et yo c'est surumi on se retrouve aujourd'hui pour du mxgp 2019 qui est sorti pile hier le temps de télécharger tout ça et puis là bas 6 heures du matin au taquet petit stream de petites heures je pense donc de quoi faire je pense de deux manches donc ça sera découverte et en même temps et bien analyse du jeu on va dire parce que les jeux de moto j'en ai fait énormément je sais ce que j'attends sur un jeu vidéo mais après sur un jeu de moto bon après voilà c'est les goûts et les couleurs 1 mais on voit on va bien voir quoi donc voilà le retour de jean houstache pour sa saison 2019 donc notre sponsor c'est le sel parce que voilà si on met du sel c'est le sel de nos adversaires quand on gagnera là le championnat quoi tout simplement donc personnalisé j'ai pas encore regardé les personnalisations tout ça mais alors j'ai vu des des bons des bons petits trucs donc déjà donc voilà on peut choisir pas mal de casques là j'ai l'impression qu'il a quand même pas mal de choix avec des beaux trucs ouais 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 ça a l'air pas mal j'ai combien en thunes j'ai 5700 crédits on va pas acheter un casque à 3600 quand même 3600 boules alors qu'on a 5700 boules c'est quand même chaud là actuellement du coup on a les agissez aux agissez c'est c'est bah c'est mon premier casque de moto qui était tout en rouge tout ça et un entraînement dans une terre sablonneuse sur un terrain eh bien j'ai j'ai tout simplement éclaté la vivière tout ça du coup je roulais avec un casque au bol c'était incroyable non non mais il ya l'air d'avoir des bons gros trucs on peut voir les lunettes aussi ks pièces spéciales c'est énorme on peut avoir on peut mais ça c'est des trucs je suppose qu'il faut ça doit être des dlc non ou un truc du genre je sais pas ça c'est des lunettes scott ouais ou alors est ce que c'est des voilà c'est des trucs en dlc bon bien bien évidemment j'achèterai tous les dlc parce que je pense que ce jeu je vais le poncée en quoi il voit là ça c'est des trucs des lits spéciales je sais pas quoi ouais il ya du choix même en combinaison quoi à 3d design une de mes premières tenues aussi pièces spéciales oh putain mais il ya des trucs de la nasa designé par acr bis oh ça c'est fou le rétro ça en fait ça fait c'est pas mal rétro fait une armure mais assez rétro c'est stylé enfin bon ça on roule rap avec par contre celle là waouh 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 elle tue un ah ah oui ah oui ah oui ah oui ah oui je valide ah mais elle bouge on peut pas zoomer regardez il ya un reflet qui bouge ah c'est détenu full full kéké quoi ah c'est énorme oh la 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 ils ont mis des petits trucs sympathiques quand même oh oh putain ah d'accord ils se sont fait plaisir quand même sur les trucs dans les bottes bah du coup on va voir les bottes spéciales voir ce qu'il y a donc bien sûr acr bis et le sponsor stéphane everts un des meilleurs pilotes tout en chrome comme ça c'est stylé waouh ouais en fait c'est les bottes illuminées c'est vraiment classe c'est un peu moins ça comme ça bouge trop ça c'est assez sympathique et du coup cela petit reflet nuit non non c'est des beaux trucs est ce que là il ya des trucs spécifiques non je pense pas en tout cas là du coup on a énormément le choix on a beaucoup de choix on découvre en même temps bien sûr donc cette vod sera beaucoup plus long que d'habitude je pense parce qu'on découvre mais ouais les atlas classe les atlas en bleu comme ça il y'a moyen de faire du coup personnaliser quand même pas mal ouais 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 on va aller voir quand même au niveau de la moto du coup pour voir ce que ça donne pas les modèles bon bah moi bien sûr je resterai fidèle à mes origines honda crf 251 du coup on peut bien évidemment partir sur sur du 125 et bien sûr si on part sur le 125 ça sera soit yama ou xvarno je pense ça va pas changer mais comme quoi on a quand même beaucoup de possibilités donc à noter qu'il n'y a plus de suzuki tout simplement parce qu'ils ne font pas il n'y aura plus on sent un unique gp si je me trompe pas je veux pas dire de conneries mais on les pièces on s'en fout un peu la peinture c'est quoi aux peintures capuchons je chauffe en voyage ok ah oui en cap de frein les pinces oh là il va y avoir beaucoup ça ça va être énorme je pense que on va faire un bon petit paquet de pognon puis on fera complètement une vidéo sur la moto parce que il ya beaucoup de choses à faire le graphisme de la moto du coup on peut mettre le sponsor tout ça livré c'est quoi ça à d'accord voilà c'est plus on va dire une moto sortie d'usine et là un peu plus personnalisée au niveau des des plastiques attendez il y a encore d'autres trucs là ah oui voilà donc là on bien évidemment ceux là ça c'est un peu effet ti racing je connais pas c'est ces marques là fusion graphics non plus mais ohlala il y a tellement de choix il y a beaucoup de choix qu'est ce qu'il y a à dire en blanc ohlala en blanc ohlala ça donne envie ça c'est vachement rétro en vrai et c'est moi c'est ce que j'aime dans les sur les motos c'est d'avoir plus ou moins rétro oh attention on est dans les pièces spéciales on va y avoir des motos qui brille partout là c'est un peu post-apo steampunk là ouais avec des renforcements on dirait des plaques ouais ouais ou un peu méca avec ses couleurs là oulalala moto néon là donc voilà ohlala c'est stylé en vrai c'est énorme ce qu'ils ont fait bien sûr ça c'est des dlc qu'il va falloir prendre après on peut pour ces trucs là faut terminer terminer the five night showdown donc ça doit être des courses je suppose je sais pas exactement oh putain en fait c'est de l'eau reflet aux cascades c'est pas quoi darkness modèle mist non non c'est trop ça reste trop enfin bon toujours est-il qu'il ya beaucoup de beaucoup beaucoup de choses on peut personnaliser le numéro à l'avant comment ça a d'accord mais on peut pas personnaliser l'écriture numéro latéral on peut le changer numéro ok très bien donc pas mal de de personnalisation bien sûr après bah tout ce qui est pièces donc guidon poignet suspension pneu échappement voilà quoi échappement ouais si il ya quand même akrapovic tous ces trucs là ok pour l'instant on va rester en on va se prendre un petit échappement direct on est comme ça alors je pars surtout de l'échappement c'est pour avoir plus de vitesse et de réaccélération le reste on verra bien alors moi ce que je veux voir c'est ce qu'il ya des échappements beaucoup trop gros beaucoup trop gros non faut qu'on voilà un petit truc comme ça limite c'est plus discret c'est ce qu'il nous faut donc c'est dit pipes au faut retenir bas les fmf les fmf alors est ce qu'il ya ah oui d'accord ouais non il ya quand même une réelle différence donc en vrai autant économiser non mais ça c'est trop moche quoi non cela savoir encore mais cela ouais est ce qu'il ya les c'est dégueulasse c'est dégueulasse les machins comme ça regardez la taille des trucs c'est horrible et on est obligé d'avoir des gros trucs pour avoir des performances à la limite ça quoi termine yoni ouais mais de façon on n'a pas les thunes mais assez horrible x racing ils ont pas du 7000 si ah voilà la rigueur c'est plus c'est plus fin apprécie ouais voilà à la limite cela donc faudra faudra retenir ah oui allez ah non yoshimura et les yoshimura on peut parce qu'après ça sera trop gros qui akrapovic il améliore pas tant que ça mais 7000 on est à 5700 donc un petit gp et puis ça c'est bon donc là ça sera un peu plus long parce que bah on découvre un peu les choses tout ça donc ce que je propose voilà genre ce tâche en pleine concentration pour sa prochaine course alors aussi à savoir pour les options de la course ça va être un peu différent là maintenant on pourrait faire le week-end complet donc le week-end complet ça se passera comme ça si je me trompe pas il y aura alors des séances d'essai mais je sais pas de combien là ils disent pas ou alors là ça sera séance qualificative plus course qualificative plus disent pas vraiment mais parce que sinon là on a la course de qualification je pense là et en plus non ou alors si c'est week-end complet ça nous rajoute non bon ok nous on part comme ça donc c'est à dire je pense qu'il y aura qu'on fera donc la séance de qualification qui dure 15 minutes ainsi que la course de qualification qui dure 6 minutes et chaque course 15 minutes donc déjà pour être à 100% on roulera 6 minutes plus 30 minutes les deux manches donc ça fera 36 minutes et le course de qualification si tout se passe bien généralement ça devrait durer cinq minutes maximum donc il est pas mal j'ai fait donc la première première course du coup parce que j'ai été pris de cours donc la première course c'était c'était deux fois 15 minutes ou un truc du genre et bien la première manche j'ai gagné en j'avais pas mis en très facile j'ai mis en fait en facile j'ai gagné avec autre quoi 30 secondes d'avance et la deuxième manche j'ai fait j'ai mis et gagner avec plus d'une minute d'avance sur le deuxième tout ça donc je sais pas passer par le moyen je passe directement par le difficile je pense et si vraiment c'est encore facile ben on ira en réaliste tout simplement donc à voir au sinon après la physique on va rester en standard frein couplé oui parce que si je me trompe pas il ya il faut gérer aussi la position au pilon on n'en est pas encore là quand on sera vraiment habitué au jeu on augmentera les choses donc voilà désolé sinon à savoir non en fait non j'allais dire peut-être de la merde si il ya beaucoup de choses beaucoup de choses qui se sont améliorés en vrai par rapport à mi gp3 le bruit toujours qui s'est pas amélioré peut-être un petit peu mais on n'en est pas encore là et après la physique c'est un beaucoup plus organique allez donc là du coup deuxième grand prix parce que ça comptait pour le premier grand prix ils auraient pu juste faire une phase tuto mais non ça fait un peu chier du coup parce que quand on commence le jeu bah voilà on arrive direct et on se fait baiser alors attention multibasin donc en grande bretagne bien sûr alors les départs chose importante c'est que les départs c'est bien améliorer aussi donc voilà là si je me trompe pas voilà regardez en haut à droite je peux pas vous le montrer mais à côté de rejoindre le circuit il ya un petit minuteur donc là bas en fait c'est les les séances je peux aller faire un tour et c'est mes réglages si ça va pas bob je rentre je modifie puis je refais des en gros j'ai 15 minutes pour faire le meilleur tour donc voilà la météo je sais pas si elle peut changer en pleine course ou des trucs comme ça ce serait cool ça on peut passer le temps donc genre de six minutes ou des trucs comme ça les courses donc là c'est pour voir donc là par exemple on voit tout le monde n'a pas encore roulé mais on peut voir que brent vandonique donc pilote belge a fait est ce qu'ils ont fait des tours ouais donc le meilleur tour est pour david putsch voilà là c'est en temps réel et ça c'est énorme je pourrais passer le temps en appuyant sur rb des trucs comme ça mais on va pas le faire donc voilà là les gens font et puis c'est en temps réel et ça c'est énorme voilà donc on voit que il reste encore pas mal de pilotes qui n'ont pas fait le retour dont jean eustache pour sa saison 2019 donc va rejoindre le circuit c'est parti voilà en arrivant pilotage auto et là je pense que le pilotage auto va s'enlever non voilà donc les terrains bien sûr je les connais pas parce que bah au fur et à mesure des années il ya des choses qui changent tout ça donc bah c'est de la découverte en même temps que nous alors ce qui est bien si c'est qu'on entend le bruit de fond des motos et ça c'est cool et voilà comme je disais regarder le le personnage bouge bouge beaucoup plus sur sa moto les suspensions l'art on en a réellement c'est pas comme comme les autres mxgp ou bas c'est juste une moto en bois sans suspension là on en a réellement tout ça et ça ça va être énorme les scrubs il nous avait montré des trucs durant le développement où les scrubs c'était n'importe quoi on pouvait carrément faire un interne d'un turnover ou des trucs comme ça donc turnover si vous savez pas ce que c'est 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 un peu comme le scrub ou un truc du genre sauf que là tu retournes carrément ta moto à l'arrière et tu reviens enfin c'était limite ça c'était comme du freestyle quoi ce qui faisait aucun sens quoi donc là non on est sur un on est vraiment sur un gameplay plus plus organique et ça fait vraiment plaisir voilà et l'ambiance l'ambiance du jeu qui s'est quand même bien amélioré graphiquement il est beau là vous le voyez en full qualité 1080 ah non je record en 720 je vous ferai pour la prochaine vod un record en 1080 parce que là waouh d'accord au par contre alors ouais même les vagues du coup en fait c'est devenu plus plaisant de faire des séances de enfin rouler dans des vagues tous ces trucs là c'est vraiment énorme donc là je papote je concentre pas rien du tout parce que là on est à la cool là c'est repérage du terrain pour pour après faire notre essai chrono là c'est simplement se promener mais ouais ouais en vrai en vrai il est bien mieux alors après là comme on peut le voir le terrain se défonce rapidement mais j'ai pas ça pas de réel impact vraiment j'ai l'impression encore alors faut voir après est-ce que les trous faut vraiment que ce soit des gros trous comme là l'ornière parce qu'en fait j'ai pas si on voit ça ça fait quelques petits légers trous mais j'ai pas de l'impression qu'il y ait de réel impact on peut recouper ou alors c'est on se croirait un peu dans le sable dans le sable à moins d'avoir vraiment une très grosse ornière on peut la recouper alors que dans la terre non tu rentres dans une ornière c'est un c'est un trou c'est du dur quoi alors que là non pas vraiment donc à voir quoi allez maintenant on rentre dans notre deuxième tour on foire déjà non c'est bon je sais pas pourquoi j'ai envie de faudrait que je repasse au stand au prochain puis changer la transmission et prendre une transmission je pense en pourtant ça a l'air d'être un terrain rapide mais voyez on passe à peine notre quatrième ou des trucs comme ça je pense que ça sera plus simple c'est de de passer en en comment dire en transmission rapide ou alors après on va bien voir au niveau du temps aussi mais j'espère c'est qu'il n'y ait pas un gros gap entre le facile et le difficile parce que moi du coup je mets en facile je mets une minute d'avance est ce que là je vais est ce que ce que là je vais réellement mettre une minute d'avant c'est ça en fait j'ai l'impression que là il y a déjà quelqu'un derrière mon cul ouais qui a l'air de venir qui a l'air de rouler assez fort comparé à moi alors ça tombe on va se faire chier dessus là on verra bien on glisse beaucoup hein il va falloir essayer de réduire aussi l'adhérence donc on va repasser au stand après on va essayer de suivre jacobi ce qui va me paraître compliqué je sais pas pourquoi mais on verra bien on tente on tente de suivre voir ce que ça donne bon bah oh alors là bon on va rien dire alors par contre ouais voilà regardez là j'ai fait un tour complet non j'ai fait un tour complet ou pas il arrivait normalement aller en haut que je dise pas de conneries on va aller au stand on peut pas il faut faire quoi pour aller au stand ah d'accord ah ça aurait été tellement cool qu'on puisse hop rentrer dans les pas d'eau notre moto survire un peu trop enfin elle dérape trop allez on va réglage de la moto déjà transmission oulalala j'avais pas vu ça alors voilà on peut genre à 41 km heure on peut passer notre deuxième vitesse enfin notre première à la première en vitesse hop on changera pour la deuxième oulalalalalalalala il y a beaucoup beaucoup de trucs donc ouais cette vod elle va être beaucoup plus beaucoup plus longue parce que bah c'est fou le découvert on va faire ça on va pas nous on va pas se prendre la tête parce que les réponses du freinage c'est bon voilà parce que là alors c'est vraiment compliqué on peut choisir l'accélérateur si on accélère fort ou pas si pour avoir une conduite nerveuse l'empattement ça c'est pour pour avoir plus de stabilité moins réactif dans les virages tout ça je pense que là on peut prendre sur du long pour que la moto soit plus stable et un peu moins réactif donc je pense qu'on dérapera moins et puis bon après c'est c'est au niveau des suspensions de manière prédique prédictible et fluide et augmente le transfert de charge en améliorant le contrôle au détriment de la réactivité ouais c'est ça là c'est beaucoup plus complet 1 va falloir vraiment qu'on se penche là dessus tranquillement la précharge de la compression initiale des ressorts une précharge légère élève la hauteur de la moto et là en plus agile ce réglage convient en bien au terrain très irrégulier et au circuit avec de nombreux virages ah bah voilà moto qui devient plus à l'aise sur les terrains plus lisse et plus dur là alors là non donc là en fait ce qu'il faudrait faire c'est régler moins moins de précharge un peu moins voilà après il ya compression vitesse faible haute vitesse c'est compliqué là nous ce qu'il faudrait du coup c'est en vitesse faible c'est pour les virages surtout voilà la moto une bonne adhérence en sortie de virage et et l'arrière a tendance à monter donc ce qui fait que on peut mettre on peut mettre ça l'amortisseur voilà parce que amortisseur et fourche en fait c'est à la fourche et à l'avant et l'amortisseur l'arrière pour ceux qui ne savent pas ce qui dit ce qui diminue l'adhérence et la motricité par contre des valeurs élevées les dérapages sont plus précis mais la moto est moins active non on veut pas dérapage nous donc voilà on va on va diminuer un peu et là bah pareillement alors attendez parce que là du coup ça va jouer sur quoi là à des vitesses de compression et d'extension élevée avec des valeurs réduites la moto absorbe bien les gros trous et les creux ça c'est ça ça me paraît pas mal là on va pas vraiment touché je pense qu'on va on peut tester ses paramètres voilà et là on peut encore rejoindre le circuit il reste quatre minutes on n'a pas le choix là putain sinon par dernier allez tourne tourne voilà c'est parti alors là faut tout donner du coup on n'a pas le choix oh là 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 il ya beaucoup de trous faut qu'on se mette à l'arrière pour je pense que notre réglage il est assez dégueulasse on aurait peut-être rien dû toucher je sais pas on verra bien parce qu'on n'a pas vraiment le choix à quatre minutes pas comme quoi en fait les 15 minutes ils partent vite dans le blabla ou les réglages et toi on dérape encore pas mal mais c'est mieux quand même je pense alors oui il ya quand même pas mal de trous donc mais voilà regardez la taille de l'ornier tout ça normalement je me cale dedans j'en sors plus et bah là là non c'est c'est un peu c'est que c'est bizarre alors ça va être compliqué mais là on n'a pas le choix faut boucler le tour le plus rapidement possible on prend le virage on essaye de prendre les meilleurs virages possibles alors après pour les virages j'ai l'impression que ça se passe quand même pas trop mal on glisse quand même encore mais ça va mieux donc voilà on est quand même plus organique regardez on a plus de liberté sur la moto même en l'air ou quoi on peut faire plus de choses et ça c'est vraiment beaucoup bien plus plaisant on se rapproche plus d'un d'un mxs atv les ans les dans l'un des premiers mxs atv donc mx unleashed mxs atv unleash tout ces trucs là et en vrai c'est ça fait vraiment plaisir c'est vraiment plus organique il ya il ya de la vie sur la moto quoi c'est pas juste puis même la moto elle réagit à la des suspensions enfin la plus de suspension que dans les autres quoi 6 si peu qu'elle en avait un mais voilà regardez il ya la moto ap elle se vire même le bonhomme quand ça dérape un peu trop et qu'on reprend de l'adhérence il met le pied par terre que tu n'avais pas forcément avant tout ça et ça c'est des choses qui font extrêmement plaisir en restant il reste deux minutes peut-être on aura de quoi refaire un deuxième tour donc voilà quinze minutes ça part très vite à ça glisse quand même énormément va falloir faire avec du coin et je pense qu'on va faire le 22e temps et si c'est ça c'est à dire que pour la course ça va être très compliqué ça va être vraiment compliqué je pense que j'ai peut-être sur estime je me suis peut-être un peu sur estime et si c'est ça bah on ne marquera pas de points et ça va être compliqué pour notre championnat quoi on verra bien on verra bien allez il nous rattrape vite et tout on va bien voir on va bien voir mais on donne le meilleur de nous mêmes donc je parle pas trop là je suis quand même vachement concentré ils ont l'air d'être chauds les pilotes je regarde en fonction des virages quand moi je vire et quand les autres vire et on dirait que à chaque virage ils gagnent 10 mètres après c'est peut-être moi qui fume du shit mais j'ai l'impression que ils sont vraiment au taquet oh là 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 on donne tout on donne tout jusqu'à la fin jusqu'à l'arrivée je sais pas où est ce qu'elle se fait l'arrivée j'ai complètement oublié non non c'est sur le haut du terrain enfin l'or n'est sur le haut mais le deuxième haut du terrain ah ouais on dérape beaucoup compliqué après faut dire c'est qu'on a la moto vraiment d'origine du coup on a aucune pièce on n'a pas changé les pneus si ce qu'il faudra peut-être faire je pense c'est changer les pneus parce qu'on n'a pas d'adhérence après y'a les trous aussi qui jouent en vrai on se tape des trous dans les combien alors attention on va voir je crois qu'on est dernier waouh on a cinq secondes sur oulalala ça va être très 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 compliqué je pense qu'on a on a craqué notre string en mettant difficile du coup waouh 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 ouais 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 bon alors là on part pour on part pour six minutes de course si je me trompe pas réglages de la moto en fait il faudrait des préréglages parce que bah moi mes réglages je les fais un peu au pif un faut le dire je suis pas doué pour ça je pense que on va laisser ça comme ça moi je veux en fait c'est que ouais je sais pas en fait c'est terrible on va descendre encore la compression pour avoir plus de d'adhérence ça et à l'empattement il est déjà là pour avoir une moto plus stable mais moins réactif dans les verrages c'est peut-être l'inverse on va remettre en intermédia voilà on va aller c'est parti de façon c'est notre rêve notre donc voilà on a fait de la merde du coup on se retrouve tout au bout les départs les départs ont été aussi améliorés attention ah c'est terrible c'est chaud alors dites moi si j'espère c'est que le son ça va oh s'y croirait vraiment en vrai c'est énorme ce qui se passe donc je me concentre un peu quand même parce que voilà jean eustache il est en saison 2019 oh là là ils nous mettent déjà de l'avance allez on lâche pas on lâche pas on est septième là actuellement c'est chaud ça glisse beaucoup ça demande de la concentration quand même un petit peu j'ai pas faire comme le premier épisode sur mxgp3 où je tentais de commenter c'était dégueulasse là je vais juste parler de mon ressenti sur la course et tout toujours à l'intérieur quand même on aurait peut-être dû prendre un gameplay nerveux je sais pas pour avoir plus d'accélération quoique non ça glisse pas mal donc si c'était nerveux on aurait dérapé comme des merdes à l'avance qu'ils ont de job comparé à nous là on lâche rien on va tenter mais là on est parti pour 15 minutes attention tout peut se jouer quand même c'est parti là on est on est limitant ah non c'est 25 je crois en gp mais ça change rien là on est chaud on est quand même dans deux oh là là non 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 mais non pas ça ah non mais voilà première défaite ah là là tout le monde nous passe allez 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 ah putain on est dans un peloton là ça va être compliqué du coup alors je vais un peu plus agressif ah mais c'est beaucoup plus organique et tout c'est énorme en vrai je sens que je vais y prendre sur la chaîne vous allez en bouffer du mxgp 2019 je m'y croirais j'ai mis le son à fond dans le casque là j'ai l'impression d'y être il manque plus que l'odeur de l'odeur d'essence et puis c'est bon j'y suis puis bien sûr la terre dans la gueule les petits croquements quand on serre les dents la moto elle est vachement réactive elle va à droite à gauche quand j'y vais c'est compliqué à la gérer ah puis le terrain il se défonce déjà ça ressemble à rien voilà et bien sûr j'ai pas mis non plus le comment ça s'appelle le fait de pouvoir refaire des retours en arrière tout ça le rembobinage voilà je l'ai pas mis sinon ce serait c'est la triche j'aime pas ça moi on assume nos conneries là on a fait les kekos bah on va avoir une dernière place on va pas mettre de points c'est quoi c'est le top 15 pour rentrer dans les points je crois faut qu'on fasse une 15ème position ça va être compliqué ça va être très compliqué je pense ah deuxième c'est notre deuxième course sur le jeu on est déjà en difficile voilà là pour l'instant c'est nous qui avons le sel et pas les autres et notre panseur qui a le sel oh là là ah oui mais alors les petits trous ça te fait partir en couille même à l'extérieur de la piste donc faut faire un minimum de sortie de piste c'est incroyable oh là 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 les dépassements et oui c'est vraiment beaucoup plus organique ça fait plaisir c'est le temps de comprendre un peu comment dire le gameplay de le gameplay la réactivité tout ça et surtout la physique parce que comme là c'est complètement une physique différente des mix gp3 alors bah on va comme d'habitude comme sur tous les jeux on a un petit temps d'adaptation à voir ce qui va peut-être nous forcer aussi à faire un peu comme dans la vraie vie c'est à dire hop sur les côtés et jouer auquel moins de trous possible en tout cas le 20ème nous talonne le 21ème pardon ah il est à notre cul hein ah c'est énorme ah et puis il vient nous bloc passer oh là 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 c'est ah je prends du plaisir en vrai il y a longtemps que j'ai pas pris autant de plaisir sur un jeu c'est énorme même si je suis 20ème ah j'ai du plaisir je pense même que je vais laisser dans ce mode de difficulté et que je vais juste devoir bah m'améliorer au fil des temps au fil du temps alors Jean Estache qui faisait une très bonne saison sur un mix gp3 mais là c'est autre chose on voit que suite à sa blessure ah il a perdu on se bat avec les deux derniers c'est trop bien c'est trop bien même là être 20ème je suis content parce qu'il y a une vraie bon alors regardez là on se met devant bah il rate enfin comment dire ils ralentissent plus ils changent ils essaient de changer certainement de trajectoire enfin il y a l'IA et pas dégueu non plus ah puis regardez là on s'est mis à l'arrière on voit la moto elle bouge bah le bonhomme il bouge aussi sur la moto ou quoi c'est non non c'est trop bien en vrai je crois que là on tient peut-être un des meilleurs jeux en vrai je veux pas trop m'avancer mais enfin un des meilleurs jeux je dirais pas parce que pour moi si un des meilleurs un des meilleurs il y a eu il y a MXSATV Reflex Unlashed après j'ai pas testé si j'ai testé quasi tous les super cross j'ai testé c'était terrible on est passé dernier c'est parce qu'on les gênait et puis là ça y est on se fait distancer comme des merdes faut qu'on les rattrape faut qu'on les rattrape faut peut-être qu'on soit plus agressif sur nos freinages c'est à dire aller plus loin et freiner bien plus tard je sais pas faut voir ou alors moins freiner je sais pas ah c'est compliqué non 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 ils nous mettent une distance on va finir dernier je pense qu'on va redescendre quand même en difficulté moyenne parce que là ah là c'est terrible mais retour en 2.18 je sais pas si c'est bien mais on va remettre en moyen je pense parce que alors ouais il y a un énorme gap de l'IA parce que je pense pas être si dégueulasse que aussi dégueulasse qu'à la première première partie que j'ai fait mais il y a un énorme gap donc là en fait on va se faire on va se faire un petit doublé de un petit doublé en 22 on apprécie ou alors après il y a juste mais peut-être mes réglages aussi qui sont dégueulasses je sais pas en vrai j'en ai aucune idée c'est ça le problème je pense que pour la prochaine on va tenter un gameplay plus nerveux parce que là ouais on se fait tellement distancer tout ça on va avoir je sais pas combien de retard ça est énorme et il nous reste 4 minutes 30 de course à tenir c'est encore 4 minutes 30 c'est 2 tours quoi quasi plus encore 2 tours donc ouais il nous reste encore 4 tours à faire on les rattrape pas du tout au contraire ils s'éloignent de plus en plus ah putain sérieusement ah putain ah d'accord ok oh la 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 c'est c'est compliqué un début de saison ma foi extrêmement compliqué pour Jean Eustache oh mais non mais non on dit pas que j'ai oh la la mais j'ai pas l'impression que l'embrayage il serve là là j'embraye comme un fou mais ouais doit être parce que j'ai pas mis le gameplay en nerveux du coup l'embrayage il sert à rien en fait je sais pas je pense que ouais réellement on va mettre on va mettre l'embrayage ah puis regardez comment on glisse c'est abusé ça et puis donc le prochain truc qu'on fait c'est qu'on achète directement des pneus aussi qui vont augmenter l'adhérence parce que là il y a zéro adhérence en vrai bon et bien écoutez on fait notre petite notre petite course tranquille en dernière position on a pas d'adhérence on a mis en difficile parce qu'on se sentait plus pissé parce que j'ai mis une minute en facile j'aurais peut-être dû mettre juste en en moyen quoi après c'est vrai que la piste là elle se défonce vraiment comme et tout c'est énorme en vrai ils ont fait un bon gros boulot bon allez on fait notre petit bonhomme de chemin on arrive même plus à sauter les obstacles c'est compliqué les deux derniers sont là on vient de les voir tout devant nous on va peut-être même se faire prendre un tour non quand même pas on verra bien de toute façon il nous reste trois tours à faire putain alors il y a vraiment un gap entre facile et difficile c'est abusé on s'est plus senti pissé puis écoutez on entend les bruits de fond et tout les motos sauf qu'on n'entendait pas forcément on entend même le speaker parler et tout en vrai c'est ouf en vrai ils ont vraiment bien taffé sur le jeu et j'en suis que plus content là j'ai vraiment l'impression d'y être quasiment bien sûr j'ai activé l'option cinéma sur le round tout ça pour du coup le casque en 7.1 mais alors après est-ce que c'est peut-être parce que je me mets ouais voilà là déjà j'ai inversé est-ce que c'est peut-être parce que je me mets en je me mets trop à l'arrière sur ma moto ça se fait aussi ça on va pas faire tentative de scrub c'est pas l'envie qui m'en manque mais voilà donc là on va ah non je crois qu'on est passé à la ligne je crois qu'on est passé la ligne de départ avant oui donc en fait là on a encore on aura encore trois tours ah c'est énorme bon alors vraiment ouais il va falloir déjà diminuer un peu la difficulté ah ouais ouais largement on va diminuer la difficulté et et puis après ça sera le temps de s'y faire aussi à la physique du jeu parce que c'est beaucoup plus organique que les autres les autres émis de GP mais c'est bien là il y a là il y a quelque chose alors par contre attendez c'est caméra libre oui j'ai tout donc ok c'est ça qui je sais pas exactement si ouais là on va mettre ça à zéro voilà ça on ne touche pas c'est les effets filtre euh parce que là on avait un effet vintage filtre non masque non non c'est bon euh allez on retour voilà c'est peut-être mieux là je sais pas les couleurs je les vois plus vives enfin je sais pas allez bon on va tenter quand même de faire euh pas rester trop ridicule on va essayer de faire un peu on va essayer d'y aller en mode un peu plus agressif mais non alors est-ce qu'il vaut mieux est-ce qu'il vaut mieux freiner et euh après réaccélérer ou ou juste jouer de l'embrayage c'est ça parce que là je joue beaucoup de l'embrayage je vais essayer de moins jouer de l'embrayage voir ce que ça donne j'enrais plus faire des freinages ça peut peut-être être mieux aussi est-ce que ça tombe c'est peut-être pour ça en vrai qu'on a quand même une perte d'adhérence donc voilà donc là normalement restant deux tours ouais donc c'est ça on devrait pas être loin de se faire prendre un tour c'est pas possible ce serait incroyable qu'on se fasse prendre un tour bon allez là il reste deux tours de supplice puis après encore 15 minutes et deux tours de supplice je vous préviens pour la VOD pour le live aussi on va essayer de jouer quand même plus agressif c'est à dire jouer plus sur le freinage et pas l'embrayage voir ça peut peut-être être mieux en vrai on va voir on est à 2.16 en termes de temps sans jouer sur en jouant avec l'embrayage on va voir ce que ça donne j'ai l'air déjà d'être plus rapide en vrai bon alors après où est-ce que c'est moi qui ai fumé du fumé est-ce que c'est moi qui ai fumé du mauvais shit mais c'est vrai que j'ai l'air d'être un peu plus rapide en vrai quand même on a failli frôler la catastrophe je tente aussi de mettre plus de poids l'avant voir ce que ça donne je tente des choses pour comprendre un peu le gameplay quoi la physique surtout pas le gameplay la physique allez deux tours encore enfin un dernier tour à faire ça y est donc on va bien voir ce que ça donne j'ai pas l'impression d'avoir amélioré mon temps en tout cas tant pis oh là 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 ça part en couille ça part en couille ouf on a évité le pire en vrai peut-être juste l'embrayage dans dans les épingles comme ça histoire de à mi-virage pour donner le petit coup de fouet oh là là on dérape vraiment trop alors et puis à savoir est-ce qu'on voit aussi c'est c'est gagner du pognon en étant dernier parce que si on gagne pas de pognon ouais on sera oh là là ouais ouais dans le stage accident tout seul sans alors qu'il a aucune pression puisqu'il est dernier bon allez ça va être c'est le dernier tour de Suplice avant les 15 autres minutes de Suplice oh c'est moi ou alors j'ai non non de toute façon ils ont fini ils doivent plus rouler j'ai cru voir un mec derrière moi oh merde je regarde pas où est-ce que je vais et du coup ça fait n'importe quoi compliqué compliqué il se défonce vraiment en fait c'est ça après c'est compliqué c'est ça c'est de faire un jeu où le terrain se défonce on ressent vraiment les trous tout ça mais sans non plus que ça devienne injouable parce que bon c'est pas non plus comme dans la vraie vie ou que on est pas aussi réactif avec une manette qu'avec une moto enfin tout ça quoi on a pas les mêmes sensations donc terminé c'est des Huawei nous met toute la moitié alors je veux savoir combien on a on a de on a plus d'une minute Huawei 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 1 minute 35 c'est terrible ok bon du coup je pense qu'on va essayer de la jouer plus agressive on va modifier les paramètres si on peut et oh putain cette VOD va être énorme on est déjà 54 minutes c'est compliqué donc réglage de la moto directement c'est c'est quoi c'est l'accélérateur bon alors on va le mettre en agressif ensuite réponse au freinage on peut demander un freinage plus ce qui va nous faire déraper si je me trompe ouais une perte d'adhérence c'est peut-être pas le bon truc là du coup non je sais pas on va tout remettre à zéro voir ça va peut-être bon ça va peut-être aller mieux voilà allez c'est parti alors on est reparti pour 15 minutes plus de tour alors bonne chance bonne chance à vous sur le chat bonne chance à toi viewer mais les départs en tout cas ils sont quand même mieux fait ouais là on tient quelque chose 10ème position ah ça se touche on voit que les bonhommes ils bougent et tout c'est bien foutu ça on lâche rien on lâche rien on lâche rien on lâche rien voilà ah j'ai l'impression qu'en tout cas on a de la réactivité au niveau de au niveau de l'accélérateur c'est cool ça si on le tient comme ça c'est bon alors je suis concentré je parle pas beaucoup c'est vrai faut les gêner oh la 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 tout à l'accélérateur au frein ouais ouais ça se passe peut-être mieux faut peut-être pas faire tout le temps peut-être des petits coups de gaz dans les virages mais là déjà j'ai l'impression que ça se passe quand même mieux non après le terrain il est pas encore défoncé et tout peut-être que peut-être que l'IA ressent moins le défoncement du terrain par rapport à nous je sais pas en tout cas là on a réussi à boucler un tour en 7ème position c'est énorme là ils reviennent fort sur les freinages on va se contenter de faire beaucoup d'intérieur on revient sur eux on revient sur Tom Vial on revient légèrement sur eux sur les parties rapides on est bon alors après peut-être pas sur les virages tout ça quoi que on tient le bon bout peut-être une bien meilleure manche peut-être qu'en fait il nous fallait juste un pilotage agressif nerveux oh il a scrub il est parti il est parti dans les couilles il a couillé il a couillé Tom Vial oh non on passe à pilote français voyons on revient sur eux on revient sur eux oh c'est énorme c'est énorme je commence à prendre énormément de plaisir mais parce que voilà on revient sur eux mais là on n'est pas c'est putain non 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 alors là par contre c'est terrible parce que ah putain Mathis Boiram allez attention faut pas qu'on merde allez on me tape dedans là c'est pas normal ça wow 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 oh ça m'a éjecté ça m'a repoussé sur l'extérieur c'est moi ou niveau il augmente enfin je vais dire là j'ai j'ai du mal ou alors c'est parce que je sais pas oh alors en tout cas ce saut était parfait faut qu'on aille à l'intérieur qu'on les bloque oh c'est énorme c'est trop bien oh putain je suis comme un gosse ah oui 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 on remonte là du coup c'est bon enfin on remonte non quoi wow j'ai entraîné un autre pilote dans ma chute qu'est-ce qu'il s'est passé oh c'est mort là on donne tout on donne tout qu'est-ce qu'il s'est passé c'est lui je crois Evans parce qu'il était au début allez allez merde non 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 c'est bon ah il y a du beau pilotage quand même ça fait plaisir ah bah j'annonce vous allez en bouffer sur la chaîne du MXGP Maxime Renault pilote français aussi oh là 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 ouais là on a eu du mal on a réussi à bloquer les portes donc on s'est pas fait doubler impeccable ah puis je recommençais à jouer de l'embrayage en vrai je pense que l'embrayage c'est pas la bonne solution faut que je commence à freiner plus tôt là je pense quoi que ça peut aller allez 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 je parle pas beaucoup je suis en full concentration oh là là on fait de la merde allez 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 on y croit on y croit on y croit on y croit et qui on y croit Oh là là ils reviennent On revient sur eux et puis en plus ils reviennent sur moi et tout Ça c'est ouf Ah il est ouf là le jeu il est ouf En vrai je kiffe là ça y est Alors une quatorzième place Normalement on rentre dans les points le 14 Mais on a encore 5 minutes à tenir 5 minutes plus de tours ça va être long C'est pareil pas putain puis voilà regardez Là ça y est on commence à glisser Il va falloir essayer de trouver je pense les trajectoires Les moins défoncées Block pass Oh là 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 c'est trop bien Allez 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 il faut remonter là sur Mathis Boiram je crois Oh ouais le trou il m'a fait partir en couille Quoique c'est pas trop mal Du coup j'ai pas sauté Allez 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 on y croit on y croit Ça glisse quand même fort Allez on le voit devant il est devant nous Il faut qu'on l'ait Sympathique ça c'était pas mal Oh non on s'est foiré Oh l'autre il revient du coup sur nous Non j'aurais pas dû regarder je suis un connard Ah quoi que quoi que Ça peut peut-être servir hop inter inter du coup Waouh 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 on s'est tapé un trou On a pris un coup de raquette On va vraiment falloir ralentir sur les virages Que ça se défonce quand même On prend des beaux gros trous C'est dommage j'aimerais bien que En vrai ce qui serait cool c'est que les ornières soient quand même plus tangibles Enfin que ça soit du palpable Que ça soit pas une simple texture Je veux que ça soit une entité quoi Enfin on l'entend toujours derrière nous On l'entend on l'entend Il met du gaz mais on bloque On bloque il arrive pas à passer Ah là là on se fait distancer Il va falloir mettre les bouchées doubles Il reste deux minutes Donc encore possiblement quatre tours je pense Ah ou trois tours Allez 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 faut les rattraper là on a pas le choix On va tenter tout l'extérieur On l'entend plus derrière nous Oh si C'est parce qu'ils sont plusieurs peut-être Allez 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 Quatorzième c'est pas bon mais Pour nous on sera content là Quatorzième place alors que La manche d'avant on avait fini 22ème Pourtant notre temps autour il est Il est plus dégueulasse que Qu'avant Je sais pas Je sais pas comment ça se fait Là on est en 2.18 notre meilleur temps Alors qu'on était en 2.16 je crois A la première manche Après la VOD elle va être beaucoup trop longue Oh la la ils sont 3 ouais Jamais 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 Dégage Fumier Non 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 Ah là s'il nous passe devant c'est normal Même pas même pas même pas Ça va On a limité la case du coup Allez faut Putain de trou Putain de trou Putain de trou Jamais jamais de la vie On abandonne pas On abandonnera pas On y va On y va Ah oui il faut trouver des nouvelles traces Voilà faut jouer sur les bordures là Et voilà Et voilà on a encore 2 tours à boucler ça y est Après celui là on aura plus que 2 tours à faire On est plus rapide que dans les vagues C'est un bon point ça Putain il a repris l'inter en fait On est plus rapide que dans les vagues C'est un bon point ça Putain il a repris l'inter en fait Vous pouvez le doubler au moins On installe des trous Non on se fait doubler On est plus dedans Ah là là on fait notre kéké là On veut à tout prix bloquer Et tout mais C'est pas comme ça qu'on y arrivera C'était compliqué mais ça passait C'est passé c'est bon Allez 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 C'est parti On voit la différence quand même Quand on prend aux endroits Qu'il n'y a pas de trous Tous ces trucs là Non sérieusement Oh non 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 Ça ne va pas se finir comme ça Non 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 Faut qu'on les redouble Faut qu'on les redouble Quoi qu'on les redouble Faut qu'on les redouble Allez, allez Quoi dernier tour ? Ah bah c'est foutu J'ai pas vu mais dernier tour On finit 21ème Putain à cause d'une erreur que j'ai fait J'ai enchaîné plusieurs erreurs Et du coup 21ème Ah non dernier tour Pourquoi alors ? Très bien On peut jouer là encore On a encore de la chance Encore des possibilités Allez go On se tape des sales trous Eux ils se les tapent pas C'est pas normal ça Ah après je le fais chier Peut-être ça Allez putain J'ai pas envie de finir dans les 20 là On va tenter l'inter là Ah c'est le temps de se faire la physique quand même Ah ils nous mettent de l'avance En vrai s'ils me dépassent pas C'est parce que Je pense que je le gêne Mais sinon ils sont quand même plus rapides que moi C'est vrai on va baisser quand même le niveau de difficulté Ouais 21ème On va baisser le niveau de difficulté C'est compliqué Ouais on doit avoir quoi ? Une minute de retard même pas Ah même pas là Par contre Alors Kavi une blinde des reines Ouais 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 on va devoir Baisser quand même ce niveau de difficulté Parce qu'on est pas dedans Il y a encore une physique à modifier Alors est-ce qu'il ressemble vraiment au père ? Je sais pas Je crois pas J'ai pas l'impression Je sais pas Non Ouais bah ouais Bon en tout cas Une VOD d'1h17 C'est sympa Bon alors ce que j'en pense du jeu quand même Beaucoup plus organique Beaucoup plus vivant Au niveau de On a un pilote sur la moto Il a pas un manche à baler dans le cul La moto Elle a des suspensions C'est pas C'est pas une moto en bois Ou un jouet quoi Donc là c'est vraiment cool Difficile C'est vraiment difficile Après je sais pas Faut qu'on le tangue aussi Qu'on se fasse Au jeu quoi Tout simplement Que ce soit la physique Au gameplay Même à l'IA Qu'il faut se faire Donc là on a une moto Au plus c'est de la merde Mais Donc voilà Non Sinon là Que du plus par rapport aux anciens Encore un bémol C'est Comment dire Le bruit des motos Tout ça L'ambiance est top Et si on pouvait avoir Le bruit de vraie moto Parce que là c'est Du bruit fait Sur ordinateur Dégueulasse Ça ressemble pas à une moto Là on aurait un Très 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 bon jeu Là il est déjà Énormément bon ce jeu Il est très très bien Et donc Si je le recommande Bah ouais Du coup je le recommande Je le recommande à tous A toutes les personnes Qui aiment la moto bien sûr Et qui ont envie De jouer à ce jeu Voilà En tout cas Si cette vidéo T'a plu Tu peux tout simplement Rejoindre mon twitter Ainsi que mon instagram Dans la description A lâcher un pouce bleu A t'abonner à la chaîne Lâcher un petit commentaire Et pourquoi pas partager aussi Faire connaître la chaîne A un maximum de personnes Voilà N'oublie pas de me rejoindre en live Tout ça Là je suis en live actuellement Enfin Actuellement Quand cette vidéo est tournée J'étais en live Donc voilà Passe sur le chat Fais un coucou Follow la chaîne Tout ça Voilà En tout cas Merci d'avoir regardé cette vidéo Je te dis A la prochaine Ciao Au revoir Au revoir Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada